Hey ! Bonjour, élèves musiciens. Aujourd'hui, un petit cours de composition-arrangement, on va dire. En fait, c'est une technique que j'utilise quand je veux composer une musique de chanson, par exemple. C'est vraiment pas une technique que j'utilise quand je fais une composition de style classique ou baroque. Là, je prends ça vraiment de manière complètement différente. Là, c'est vraiment adapté à la mélodie de chanson, on va dire. C'est-à-dire, j'ai un air qui me trotte dans la tête, j'ai posé des paroles dessus ou j'ai mis en musique des paroles d'une chanson. Tout ça, ça me plaît bien. Je me dis, pour ces mots-là, ce passage-là quand même, il me faudrait un accord un peu différent qui exprime autre chose, tout ça. Et bon, je ne sors pas des sentiers battus, je reste dans ma tonalité, dans mon mode. Et bon, finalement, je ne suis pas très original. Cette technique porte un nom, c'est l'emprunt modal. Ça, ça te permet de faire ressortir de manière originale des mélodies, somme toute, assez simples. Malgré la théorie, tu vas voir, qui est assez sommaire, ce qui est très intéressant, c'est justement le fait de mettre en pratique cette astuce, d'écouter ce que ça donne et de faire des choix à ce moment-là. Donc c'est vraiment sur l'écoute, le ressenti, on joue la même mélodie avec des accords différents, on essaye de se concentrer sur ce que l'on ressent, et c'est ça qui nous permet de faire des choix. Je te montre ça dans quelques secondes avec une mélodie et trois pistes d'accompagnement différentes, car on va tester trois harmonisations différentes de la même mélodie. OK ? Allez, c'est parti ! Alors voici les mélodies que j'ai composées. Je ne te passe pas encore la piste d'accompagnement. Pour l'instant, on va se concentrer sur la mélodie. C'est une balade. On peut imaginer que j'ai écrit des paroles, je les ai mises en musique. J'ai bien envie de mettre des accords sur ma mélodie. Je n'ai rien mis à la clé, ni dièse ni bémol, donc ça veut dire que ma musique est en Do. Effectivement, les notes, tu vois, il y a beaucoup de Do ici, je termine par un Do, ça tourne autour de Do Mi Sol. Si les notes, c'est Do Mi Sol, eh bien, ça veut dire que c'est l'accord de Do majeur. Donc je suis clairement en Do majeur. C'est une balade, tempo 66 à la noire. On va écouter la mélodie, et ensuite, on va voir comment on peut l'harmoniser. Bon, voilà, tu vois, c'est une petite mélodie toute simple. Comment harmoniser cette mélodie ? Alors, en fait, les deux premières mesures, je n'ai rien mis ici, c'est parce qu'il va y avoir le décompte de batterie 1, 2, et 1, 2, 3, et 4 avant le début du morceau. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme accord ici ? Alors, Do Mi, comme on est sur une mélodie en Do, on peut commencer par un accord de Do majeur, par exemple. Ensuite, on a Do Fa. Alors, quels sont les accords en Do majeur qui contiennent les notes Do et Fa ? Eh bien, par exemple, l'accord de Fa majeur. Après, on a Do, Sol. Bon, alors ici, en fait, on peut refaire encore Do majeur, mais on peut changer un peu. On peut faire La mineur, par exemple. A- c'est La mineur. Sol, c'est donc la septième mineur de l'accord de La mineur. Donc, c'est une petite tension douce qui est tout à fait agréable. Après, on peut mettre l'accord de Sol majeur. Pourquoi ? Puisque Sol majeur, les notes, c'est Sol ciré. La septième, c'est Fa. Donc, c'est en fait la mélodie qu'on a ici. Cette note-là, c'est la note Fa. Donc, en fait, c'est la septième de l'accord de Sol majeur. Soit on écrit la septième dans l'accord, soit on peut très bien aussi ne pas le mettre. Donc là, comme j'ai envie de faire très simple pour ce cours, eh bien, on va mettre simplement Sol majeur. Et puis, on va finir évidemment par Do majeur, puisque on termine par Mi, Ré, Do. Donc, ce qui est posé sur le temps, c'est le Mi. Le Ré, il est à contre-temps. Et puis ensuite, on a le Do qui est anticipé à contre-temps, mais qui est quand même sur le troisième et quatrième temps. Donc, c'est pas mal de remettre Do majeur ici. Donc, ça nous donne quoi comme accord ? Ça nous donne Do majeur, Fa majeur, La mineur, Sol majeur, Do majeur. On va écouter ça avec une piste d'accompagnement. Tu vois, c'est assez sympa. Le fait d'être passé par le La mineur en troisième mesure, c'est mieux que d'être passé sur l'accord de Do majeur. Ça donne un petit côté un peu mélancolique sur cette partie-là. On réécoute. Concentre-toi bien sur l'accord de La mineur. Concentre-toi bien sur l'accord de Do majeur. Le principe, c'est que j'ai écrit un texte, par exemple, et je trouve que les notes importantes, c'est Do, Sol. Tu vas me dire, mélodiquement, bon, pas plus que ça. Oui, mais il y a des mots importants ici. Donc, par exemple, le cœur de ma chanson est vraiment sur cette mélodie parce que je dis des mots qui sont vraiment très importants, qui illustrent le caractère de ma chanson. Donc, là-dessus, j'ai envie de mettre un accord qui appuie justement ces mots-là. Et là, c'est vrai que, bon, OK, il y a un petit côté, un tout petit côté mélancolique, mais enfin, c'est vraiment très léger. Et bon, on ne peut pas dire que ça met vraiment énormément en valeur ce passage. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je vais te montrer ce que j'ai trouvé comme accord à la place de La mineur. Et après, je t'expliquerai pourquoi ça fonctionne et comment j'ai fait pour le trouver. D'accord ? On commence par l'écoute. J'ai conservé l'accord de Do majeur, l'accord de Fa majeur, l'accord de Sol majeur, l'accord de Do majeur. Et ici, plutôt que de mettre La mineur, j'ai mis La bémol. Encore une fois, je t'expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait pour trouver cet accord de La bémol, comment ça se fait que j'y ai pensé. Mais je vais d'abord te faire écouter ce que ça donne avec la piste d'accompagnement. Tu vois, ça nous donne un caractère vraiment différent. On va réécouter ça. Donc au lieu d'avoir La mineur avec la note Do, on a La bémol avec la note Do. En fait, on se rend compte vraiment que ici, sur cette mélodie, il se passe vraiment quelque chose de différent parce qu'on a un accord qui met en valeur complètement différemment la mélodie. Ça nous surprend un peu. Pourquoi ? Parce que La bémol, évidemment, ça contient les notes La bémol, Do, Mi bémol. À part le Do, La bémol et Mi bémol, ce sont des notes qui ne font pas partie de la gamme de Do majeur. Donc ça surprend, quoi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas fait au hasard. On se dit, bon voilà, ce passage-là, je dois le mettre en valeur. Il faut qu'on attire l'oreille. Comment j'attire l'oreille ? Eh bien, avec deux notes aussi simples Do-Sol, eh bien, je vais mettre un accord différent. Évidemment, dans La bémol, Do, Mi bémol, j'ai la note Do, donc je sais que ça va bien passer avec l'accord. Le Sol dans la mélodie, c'est la septième majeure de La bémol, donc pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. J'essaye et je me dis, ah ouais, effectivement, ça passe bien, quoi. OK, on réécoute. Et même le passage de La bémol à Sol majeur est sympa. Ça nous donne une autre ambiance que le passage de La mineur à Sol majeur. Alors, on va écouter une troisième harmonisation. Alors, cette fois-ci, je conserve l'accord de Do majeur, je conserve l'accord de La bémol majeur, l'accord de Sol majeur, l'accord de Do majeur, mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'accord de Fa majeur en Fa mineur. OK, alors encore une fois, tu peux me dire, mais où est-ce que tu as trouvé un accord pareil ? Bon, OK, Fa majeur, Fa mineur, c'est pas loin, mais bon, comment tu as fait pour y penser ? Je vais t'en parler dans peu de temps. Donc là, l'accord de Fa mineur, c'est Fa, La bémol, Do. Donc, tu retrouves déjà l'idée du La bémol. Donc, ça peut te mettre sur une piste pour essayer de comprendre comment j'ai fait pour trouver cet accord. Et puis, les autres notes de Fa mineur, c'est Fa et Do, qui sont exactement les notes de la mélodie. Donc, ça devrait passer sans problème. Alors, on écoute tout ça. As-tu entendu ? C'est vraiment très curieux ce passage sur le Fa mineur, mais ça ne sonne pas faux, quoi. C'est simplement que ça nous attire l'oreille. Donc, si par exemple, dans notre chanson, on voulait absolument insister sur ce passage-là, et bien là, c'est réussi. Donc, on réécoute. Concentre-toi bien sur le passage Fa mineur, La bémol majeur, et aussi sur l'enchaînement Do majeur, Fa mineur. Pour bien entendre la différence entre les différents arrangements, je vais te faire écouter un accompagnement différent avec des accords plaqués au piano. Donc, j'ai remis ici la première grille, à savoir Do majeur, Fa majeur, La mineur, Sol majeur, Do majeur. Et j'ai écrit aussi au-dessus l'analyse. Do majeur, c'est le premier degré, puisque nous sommes en Do majeur. Fa majeur, c'est le quatrième degré. La mineur, c'est le sixième degré qui est naturellement mineur. Et Sol majeur, le cinquième degré, pour revenir à l'accord de Do majeur, l'accord de premier degré. Là, on a une cadence 5-1, une cadence parfaite. Alors, on écoute ce que ça donne déjà. Donc, là, on a une contrebasse. Non, pardon, on a une basse électrique, un piano, et une batterie. Et c'est un peu plus rapide, car c'est 84 à la noire. Alors, maintenant, je vais changer l'accord de La mineur par un accord de La bémol majeur. et donc, ça devient l'accord bémol 6 majeur par rapport à Do majeur. On écoute la différence. Tu vois, on a vraiment un caractère différent. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le passage de La bémol à Sol majeur, comme c'est juste à côté, eh bien, c'est aussi intéressant harmoniquement, parce qu'au niveau de la basse, ça nous donne quelque chose de vraiment différent. On va réécouter les deux avec simplement la basse. Voilà, donc là, d'abord, avec La mineur. Tu vois, le passage La mineur Sol, c'est déjà un mouvement conjoint. La sol, c'est à côté, mais La bémol, c'est encore plus proche, parce que La sol, c'est un ton, alors que La bémol Sol, c'est un demi-ton. As-tu entendu la différence ? Maintenant, on change aussi l'accord de Fa majeur en Fa mineur, ce qui nous donne un accord 4 mineur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, quand on arrive sur le 4 mineur, ça nous surprend. Par contre, l'enchaînement Fa mineur, La bémol majeur, est moins surprenant que l'enchaînement Fa majeur, La bémol avec seulement le piano. Je fais d'abord l'accord Fa majeur, La bémol, majeur. Simplement cet enchaînement-là. Là, c'est vraiment curieux comme enchaînement. Par contre, si je remplace Fa majeur par Fa mineur, l'enchaînement est beaucoup plus logique, on va dire. Beaucoup plus attendu. Par contre, ce qui est un peu plus curieux, c'est le passage de Do majeur à Fa mineur. Quand on a le passage Do majeur, Fa majeur, ça, il n'y a pas de problème, c'est assez attendu. Alors, comment ai-je fait pour trouver tous ces accords ? Comment j'ai fait pour y penser ? Eh bien, j'ai utilisé une technique que l'on appelle l'emprunt modal. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un mode. Le mode, ça n'a rien à voir avec l'expression « je suis à la mode ». La mode et le mode sont des notions complètement différentes. Le mot mode en français provient du même mot qui a donné mood en anglais. Et mood en anglais, c'est l'ambiance. In the mood, c'est être dans l'ambiance. Le mode, il nous donne l'ambiance générale d'un morceau. Est-ce que le morceau est plutôt joyeux, triste, mélancolique, mystérieux, etc. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire deux fois la gamme de Do, mais dans deux modes différents. Tout d'abord, dans le mode majeur, puis dans le mode mineur naturel ou éolien. On dit les deux. Donc tout d'abord, la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et je vais réécrire le Do. Alors en fait, si on essaie de trouver les accords de trois sons qui correspondent à chaque degré de cette gamme, eh bien au-dessus de chaque note, on écrit en tierce, donc Do, Mi, Sol, ça va nous donner un accord majeur, Ré, Fa, La, La, Un accord mineur, Mi, Sol, Si, Un accord mineur, Fa, Do, Un accord majeur, Sol, Si, Ré, Un accord majeur, La, Do, Mi, Un accord mineur, Si, Ré, Fa, Un accord diminué, et là on revient au premier degré, je ne vais pas le récréer. Do, Éolien, ou Do mineur naturel, donc c'est Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Donc si on écrit les notes en tierce au-dessus de chaque degré, ça nous donne l'accord Do, Mi bémol, Sol, donc c'est un mineur. Ensuite, nous avons Ré, Fa, La bémol, donc deux diminués, Mi bémol, Sol, Si bémol, donc bémol trois majeur, Fa, La bémol, Do, donc quatre mineurs, Sol, Si bémol, Ré, donc Sol mineur, La bémol, Do, Mi bémol, donc bémol six majeur, Si bémol, Ré, Fa, donc bémol sept majeur. Alors pourquoi bémol trois, bémol six, bémol sept ? Eh bien tout simplement parce que Mi, c'est troisième degré par rapport à Do, donc Mi bémol, c'est un demi-ton en dessous, donc c'est le bémol trois. Pareil, La, La bémol, Si c'est bémol, c'est la même démarche. La technique de l'emprunt modal est toute simple, mais elle est amusante, c'est que l'on va pouvoir piocher dans un mode ou dans un autre. Donc par exemple, je peux remplacer le troisième degré qui est trois mineurs par son bémol trois. Pourquoi pas ? Alors évidemment, il faut que la mélodie s'y prête. Si dans la mélodie, j'ai Mi sol si, je ne vais pas mettre l'accord de Mi bémol parce que si je joue la note de Si en mélodie avec la note de Si bémol qui est contenue dans l'accord de Mi bémol majeur, ça va frotter à mort. Donc ce ne sera peut-être pas très heureux. Donc il faut adapter nos choix à la mélodie. Mais c'est ça le principe. On va dire par exemple, 1, 3, 6, 4, 5, 1. Pourquoi pas ? Comme je peux piocher allègrement dans un mode ou dans l'autre. Alors mes mélodies, j'imagine qu'elle est en Do majeur. Donc je vais commencer par l'accord 1 majeur, Do. Après, au lieu du 3, je vais prendre le bémol 3 par exemple. Je vais enchaîner sur le bémol 6. Et puis ensuite, pour le 4, bon, alors je peux faire le 4 mineur. Et puis après, je vais faire le 5 majeur. Et je termine par le 1 majeur. Ok ? Donc ça nous donne quoi comme gris, ça ? Ça nous donne Do majeur, Mi bémol majeur, La bémol majeur, Fa mineur, Sol majeur, Do majeur. Mais j'aurais pu choisir Do majeur, Mi mineur, La bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, Do majeur. Do majeur, Mi mineur, La bémol majeur, Fa mineur, Sol mineur, Do majeur. Donc là, je sors de la mélodie de tout à l'heure. Évidemment, ces deux enchaînements ne vont pas forcément coller sur la mélodie de tout à l'heure, mais c'est juste pour te donner des idées. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a vraiment de quoi faire avec tout ça. Alors, en fait, là, j'ai utilisé deux gammes, en fait, deux modes, le mode majeur et le mode éolien ou mineur naturel, mais en fait, tu peux utiliser bien d'autres modes. Alors, si ça t'intéresse, je t'ai préparé un petit cadeau, même un joli cadeau. Je t'ai écrit plusieurs modes en partant de Do, des modes qui sont assez souvent utilisés dans la musique, notamment lorsque l'on écrit des chansons, avec à chaque fois l'analyse harmonique, donc si c'est des 3 mineurs, bémol 3 majeur, des choses comme ça, tout ça, c'est indiqué. Donc, c'est cadeau, c'est offert. Pour télécharger ton cadeau, tout simplement, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est un fichier PDF. Tu as plusieurs modes avec l'analyse harmonique complète. Ensuite, à toi de t'amuser, à piocher dans un mode ou un autre pour créer des grilles harmoniques vraiment très originales. Et ensuite, donc, tu peux soit harmoniser des mélodies déjà écrites ou composer des mélodies sur ces enchaînements, d'accord ? Voilà, voilà. Du coup, je te souhaite bonne musique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin et de cliquer sur la cloche de notification si tu veux être rappelé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui va t'intéresser. Alors, quand je dis d'être rappelé, on ne va pas t'appeler au téléphone, évidemment, mais tu vas recevoir un email avec la vignette du cours. Si le cours t'intéresse, tout simplement, tu cliques sur la vignette et t'es redirigé directement sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Donc, c'est entièrement gratuit. Donc, tu peux largement en profiter. Et puis, en plus, c'est assez pratique de recevoir un email chaque fois qu'il y a nulle vidéo plutôt que d'aller voir sur la chaîne tous les jours, voir s'il y a du nouveau, est-ce que ça va m'intéresser ou pas. Là, tu reçois directement l'email avec l'image et la description. OK ? Voilà, voilà. Donc, bonne musique, bonne composition et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Armo Chopin.